Je vous dis ce en quoi je crois vraiment. Dieu ne m'a pas donné une chose qui ne donnerait à vous, jeunes gens, si vous payez le prix. Je ne suis pas spécial pour vous. Il n'y a pas une chose qui l'a fait pour moi qui ne fera pas vous. Il n'y a pas une seule jeune homme, pas une seule jeune femme dans cette assemblée ce matin. Mais la manière dont Dieu m'a utilisé, il peut vous utiliser de la même manière. Et il peut vous donner absolument tout ce qu'il m'a donné si vous payez le prix. J'aurais aimé vous dire que ce n'est pas coûteux. Ces jours-ci, beaucoup cherchent des accords, mais Dieu n'est pas dans les accords. Les jeunes gens, je vous mentirais. Si je vous mentirais si je vous disais que ce n'est pas coûteux. Vous me voyez marcher sur l'estrade et tout ce que vous voyez c'est le glamour. Et c'est tellement de l'amour. Il y a un prix. Et ça dépend de ce que vous voulez le plus. Vous devez faire face aux faits. Nous vivons dans une génération où cette génération ne veut pas faire face aux faits. Je parle aux jeunes gens qui ne veulent pas faire face aux faits. Souvent, je pense que c'est la chose la plus difficile dans le monde. De voir des jeunes gens faire face aux faits. Mais lorsque nous traitons avec les choses de l'esprit, c'est la chose la plus importante dans le monde. Et vous devez faire face à la vérité. Faire face aux faits. Quand vous marchez sur cette estrade, maintenant je comprends ce que David voulait dire lorsqu'il disait « Ne m'ôte pas le Saint-Esprit ». Je ne sais probablement pas plus que les personnes qui sont en cet endroit. Mais ce qu'il voulait dire, comment il se sentait. Quand il a crié « Ne m'ôte pas le Saint-Esprit ». « Je n'ai pas peur de Satan, je peux utiliser les mêmes armes que Jésus a eu à utiliser sur Satan. » « Il est écrit. » « Je peux faire face à Satan. » « Je peux faire face aux forces de l'enfer. » « Et utiliser la même arme que Jésus a utilisée sur lui. » « Je ne crains aucun homme. » « Mais une chose que je crains, c'est d'attrister le Saint-Esprit. » « Et que cette onction me quitte. » « Vous ne savez pas. » « Jeunes gens, vous ne savez pas. » « Dans ce ministère, vous ne voyez que le glamour. » « Dans ce ministère, hier, des milliers étaient dans l'arène. » « Ils ne voyaient que les miracles. » « Ils ne voyaient que la gloire. » « Mais très peu d'entre eux pouvaient voir le prix qui avait été payé. » « Je crois que ces miracles ne prennent place. » « Ne montrent pas le Saint-Esprit. » « Il peut prendre tout ce que j'ai. » « Il peut monter tout ce que j'ai. » « Me laissant avec les vêtements qui couvrent mon corps. » « Me laissant avec les chaussures que j'ai aux pieds. » « Je suis prête à sortir et vivre seulement avec du pain et de l'eau le restant de ma vie. » « Alors aide-moi Dieu. » « Je prêcherai la même chose même si ça devait être dans le coin des rues. » « Mais ne monte pas le Saint-Esprit. » « Si je savais que le Saint-Esprit pouvait être attristé, je n'aurais jamais... » « Si je savais que le Saint-Esprit pouvait m'être ôter, tu n'aurais jamais eu à marcher encore une fois sur cette estrade. » « Tu n'aurais jamais eu à passer par tout cela. » « Je n'aurais jamais eu à faire semblant par rapport aux choses. » « Mais dans cette heure, j'aurais été la personne la plus ordinaire qui n'a jamais eu à vivre. » « Et rien ne me serait arrivé. » « Vous pouvez dire les mêmes mots. » « Vous pouvez passer par les mêmes étapes. » « Vous pouvez faire les mêmes choses. » « Mais le secret de la puissance, c'est le Saint-Esprit. » « Des millions de personnes peuvent vous envier. » « Vous êtes probablement la fin de plusieurs jeunes gens. » « Et vous pouvez certainement le réaliser. » « Il y a toujours quelque chose de plus. » « C'est plus que l'enseignement. » « C'est quelque chose qui est personnel. » « Vous êtes assez là. » « Et j'aimerais vous poser une question. » « Que désirez-vous le plus dans la vie ? » « Ça doit venir au premier rang. » « Regardez-vous droit dans les yeux. » « Peut-être que vous ne désirez pas ce dont je parle. » « Peut-être que ce n'est même pas votre désir. » « Peut-être que ça l'est. » « Peut-être que ce n'est même pas ce que vous désirez. » « Peut-être que ça l'est. » « Il y a d'autres choses dans la vie que vous pensez être plus désirables. » « Je ne pouvais vivre si j'avais n'importe quoi de moindre. » « Je ne pouvais vivre si j'avais quelque chose de moindre que ce que j'ai dans la vie. » « Cette communion avec le Saint-Esprit dont Paul parle. » « Je n'aurais pu vivre sans cela. » « Je n'aurais pu. » « Toute autre chose, toute autre chose est sans valeur. » « Rien d'autre n'importe vraiment. » « Mais peut-être que vous ne le voulez pas. » « Peut-être que vous ne voulez pas le meilleur que Dieu a pour vous. » « Il y a d'autres choses qui sont importantes pour vous. » « Mais lorsque vous vous goûtez à cela une seule fois. » « Lorsque vous avez une expérience. » « Mais une fois que vous viviez comme si le Saint-Esprit avait pris le contrôle sur votre corps. » « Vous m'aurez peut-être demandé pourquoi est-ce que je ne suis pas fatiguée après avoir eu à être là pendant cinq heures. » « Pourquoi est-ce que j'ai l'air tellement rafraîchie ? » « Comme quelqu'un qui avait peut-être pu se reposer pendant cinq heures. » « C'est parce que Catherine Coleman ne l'a pas fait. » « Je n'ai rien fait. » « Je n'ai rien fait. » « J'ai juste eu à étudier et j'ai aimé la façon dont le Saint-Esprit le savait. » « J'aime cela. » « J'ai été une grande spectatrice. » « Vraiment, ça a été mon privilège d'être une spectatrice et de voir ce que le Saint-Esprit fait. » « Je me tenais là. » « Et je le regardais vider les chaises roulantes. » « Et j'étais excitée pour ces personnes. » « Et si j'ai été excitée et merveillée quand je l'ai vue ouvrir cette oreille. » « Pourquoi ne devrais-je pas être rafraîchie ? » « Je n'ai rien à voir avec tout ce qui se fait. » « Catherine Coleman ne fait pas partie de l'image. » « Quand on le fait, nous nous effondrons. » « C'est un dur travail lorsque nous le faisons sans le Saint-Esprit. » « Je n'ai rien à voir avec tout ce qui se fait. » « Je n'ai rien à voir avec tout ce qui se fait. » « Je n'ai rien à voir avec tout ce qui se fait. » « Je n'ai rien à voir avec tout ce qui se fait. »